D'abord, il faut peut-être rappeler un contexte, parce que selon l'accord dynamique entre la CEDEAO et le CNRD, la transition prend fin le 31 décembre 2024. Et dans le dit communiqué, il est interdit donc aux membres du gouvernement de sortir du territoire jusqu'au 31 décembre. Je pense que certainement le chef de l'État a ses raisons, puisque c'est son pouvoir discrétionnaire, mais il y a peut-être une certaine disposition qui doit être prise à l'intérieur. Enfin, c'est des hypothèses, puisque je ne suis pas du gouvernement, qui peuvent relativement justifier ce communiqué et cette urgence de ramener les ministres à l'intérieur, en Guinée. Donc, encore une fois, nous nous posons des questions pour savoir les raisons, les motifs réels liés à cette urgence, parce qu'honnêtement, personne ne s'attendait à cela. C'est des communes de l'État qui sont en mission officielle. Pourquoi les demander incessamment de rejoindre le pays ? De toute façon, comme je le dis, le chef de l'État, la gouverne du pays, il a son pouvoir discrétionnaire. Il est au centre de toutes les informations qu'il a et que nous, nous n'avons pas en tant que citoyens lambda, en tant que leaders politiques. Nous, nous pensons tout simplement que ces mesures-là pourront aller à l'endroit du peuple guiné en termes de dispositions qui vont être prises au retour de ces ministres-là et que tout ce qui doit être envisagé puisse vraiment mettre en exergue la primauté du peuple, l'intérêt supérieur du peuple, de la nation. Donc, à ce stade, il est très difficile de savoir les raisons. Et nous espérons que les jours ou les heures qui vont suivre, le gouvernement pourra apporter des précisions ou la présidence pourra apporter des précisions afin d'éclairer la lanterne du peuple guiné. Ce sujet a beaucoup d'interprétations, a sujeté à beaucoup d'interprétations. Bon, en réalité, ce n'est pas une première. Vous vous souvenez, à la veille de la dissolution du gouvernement commun, ce qui s'est passé, entre autres les mesures strictes qui ont été prises avant d'annoncer la dissolution ou d'ailleurs après la dissolution du gouvernement. Donc, en réalité, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Mais c'est l'extrême urgence dans laquelle ce communiqué est parvenu qui pose des inquiétudes et des interrogations à tous les niveaux. Et aujourd'hui, vous sortez, vous envoyez le peuple, les citoyens, et l'AMDA. Essentiellement, les gens n'ont pas de réponse. C'est l'inquiétude majeure. Un moment donné, moi-même, j'avais douté de l'authenticité du document. Mais puisqu'il n'y a pas un démenti officiel des autorités, ça veut dire que le document, il est authentique. Donc, nous attendons de voir la suite pour que nous soyons mieux situés par rapport aux dispositions qui vont être prises au niveau du gouvernement. Oui, s'il y a un remandement ministère, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, le premier ministre qui est à la tête de ce gouvernement a clairement failli à son devoir, a clairement failli à ses obligations de l'udeur, ou si vous voulez, de l'udeur même du dialogue sociopolitique en Guinée. Depuis qu'il est venu, aucun dialogue. D'abord, le dialogue qui était là, il a pu remettre en cause les acquis de ce dialogue-là. Et en dehors de ça, il n'a entrepris aucune initiative. Alors, on a le cas de pouvoir rassembler les acteurs sociopolitiques du pays. Et puis, ce qui était déjà acquis dans le cadre du dialogue, de partenariat et de partenariat, ça fait que les gens se sont démobilisés. Donc, s'il doit y avoir un remaniement par rapport à cet aspect, mais au-delà de la gouvernance générale, nous, on ne sera pas à compte parce que, vraiment, nous n'avons pas été satisfaits de la gestion de M. Ahmadou Rippa en tant que Premier ministre.